Monsieur Gagard, vous êtes l'un des anciens ministres des Affaires étrangères du Sénégal. Vous avez entendu aujourd'hui aussi membre de la coalition Beno Bokuyaka. Vous vous appréhendez à quitter Beno Bokuyaka ou vous attendez que vous demandez de sortir ? Non, je ne crois pas qu'à Beno on demande aux gens de sortir. La question ne se pose pas sous ce rapport. Ce que j'ai expliqué dans cette rencontre, c'est qu'il y a trois courants aujourd'hui dans le MPCM. Ceux qui veulent sortir de Beno Bokuyaka, ceux qui veulent rester dans Beno, il y en a aussi. Ceux qui veulent sortir pour aller dans l'opposition radicale, ce qu'on appelle l'opposition radicale, c'est-à-dire systématique. Et ceux qui veulent aussi sortir pour aller dans ce qu'ils appellent une opposition constructive. C'est-à-dire que quand nous ne sommes pas d'accord, nous le dirons. Quand nous sommes d'accord, nous le dirons. Mais quand nous ne sommes pas d'accord, nous le dirons avec argumentation. Pour que les Sénégalais sachent qu'il y a des gens qui peuvent se poser en donnant des arguments de pourquoi ils ne sont pas d'accord avec telle ou telle position. Mais quelle est la position dominante dans le MPCM, je ne le sais pas. Et je le saurai, Inch'Allah, très prochainement parce qu'on en discute. Par la police, mais parfois avec le secours de l'armée. Et les opérations militaires sur le terrain évoluent les terroristes, ces opérations ne sont pas organisées par la police, mais c'est par l'armée. Comme en France, quand la France va bombarder les positions de Daesh en Irak ou en Syrie, c'est fait par les militaires. C'est une question de défense nationale, c'est une question de sécurité nationale. La sécurité, c'est la police et en partie les forces de défense et de sécurité. La défense nationale, c'est l'armée, c'est clair. Mais chez nous, nous avons aussi la gendarmerie qui joue un rôle extrêmement important dans la sécurisation de la capitale Dakar et dans la sécurisation du territoire. Ce que j'ai dit, c'est qu'aucun pays africain pris individuellement, y compris les géants de la faute, comme le Nigeria, ne peut régler seul le problème du terrorisme. Quand les États-Unis d'Amérique, la première puissance militaire du monde, forment une coalition de 62 pays pour lutter contre le terrorisme, le Sénégal, le Mali, le Niger, etc. Le Nigeria, pris séparément, ne peuvent pas prétendre lutter contre le terrorisme sans mutualiser leurs forces, sans coordonner les renseignements, coordonner leurs efforts. Et j'ai même proposé qu'on aille vers la formule des forces spéciales panafricaines, basées dans un même pays, avec le même entraînement, bien équipées, et des forces capables d'organiser la riposte de nos États. Parce que malheureusement, on est dans une posture où on reçoit les coups, et on n'a pas encore monté le dispositif qui nous permet aussi de gérer ce genre de situation, et d'organiser la riposte, n'est-ce pas ? Quand vous parlez des répostes, vous parlez du côté technique militaire, ce qui nous éloigne très, très, très de la judiciarisation de la question. Ce serait quoi le règlement de cette question ? Ce serait sa judiciarisation ou son traitement de façon militaire pour la vétude ? Ni l'un ni l'autre, c'est un peu de tout, et surtout le fait que le terrorisme doit être perçu sous plusieurs angles. Arrêter et juger les terroristes ne règle pas le problème. Pourquoi d'abord il y a eu une résurgence du terrorisme ? Pourquoi il s'est amplifié ? Pourquoi l'économie criminelle, les trafiquants de drogue, les trafiquants d'armes, les trafiquants d'êtres humains sont venus se greffer sur le mode d'organisation terroriste ? Tout ça, c'est des questions qui sont soulevées. Et comme j'ai dit, le mépris culturel par rapport à ceux qui ne parlent pas français ou qui ne parlent pas anglais ou qui n'ont pas été formés dans les pays occidentaux, ce mépris-là contribue aussi à la frustration de certains intellectuels qui finissent par rejoindre les groupes terroristes parce qu'on les appelle arabisans, avec beaucoup de mépris. Et ensuite la pauvreté chronique dans des endroits du Sahel où l'État ne vient que pour collecter les impôts. Ils n'ont de vision de l'État que l'État impôt, l'État taxe, l'État etc. Aucun service de base. Les terroristes viennent parfois organiser la mosquée, organiser les dispenseurs, organiser l'école, apporter une contribution. Et après ils vendent aussi leur idéologie en même temps. Donc la lutte contre l'éthérisme va reposer d'une autre façon la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le mépris culturel, n'est-ce pas ? Et la lutte contre l'économie criminelle. Donc c'est une question beaucoup plus large que de la réduire simplement à une question militaire ou à une question judiciaire. Question politique. La marche de Macky Sall pour aller vers le pouvoir va commencer entre la journée et la diaspora. Aujourd'hui votre démarche, est-ce que vous commencez la vôtre par la diaspora ou vous avez déjà commencé la marche par le Sénégal ? Je n'ai pas imité la marche de quelqu'un. Comment il avait fait pour arriver au pouvoir ? Dieu m'indiquera, c'est Dieu qui inspire celui qui doit marcher vers le pouvoir. Moi je dis toujours que ce sont les êtres humains qui votent mais c'est Dieu qui élit. Et Dieu connaît le prochain président du Sénégal. J'espère de tout cœur qu'il pense à moi parmi ses options et ce serait une bonne chose. Maintenant, j'ai dit que la marche, la diaspora pour moi était essentielle dans la conquête du pouvoir dans notre pays et surtout dans la conquête de l'unité de l'Afrique et du développement de l'Afrique. On ne peut rien faire en Afrique sans la diaspora. Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option. C'est une conditionnalité de la renaissance africaine, du développement de l'Afrique que d'accepter que la diaspora a un rôle important, voire essentiel à jouer. On ne formera jamais autant de cadres que de cadres existants aujourd'hui dans la diaspora. C'est une perte de temps que de vouloir englouter des milliards dans l'éducation si on ignore le potentiel, la richesse qu'on a dans la diaspora et qui est une richesse disponible pour l'Afrique, prête à aider le continent, prête à aider le Sénégal. Donc c'est très bien, je reviendrai plusieurs fois, notre parti a l'ambition d'être le premier parti de la diaspora. On nous jugera dans les trois prochaines années et on verra ce qu'on arrivera à réaliser.